A la direction régionale de la Poste à Strasbourg, il y a bien sûr un bureau qui accueille les clients, des facteurs, mais surtout 350 personnes qui travaillent dans les services administratifs. Et ici, comme dans n'importe quelle entreprise, on consomme du papier, beaucoup de papier. On sait qu'un salarié administratif en France utilise à peu près 400 kilos de papier par an. Et quand on a fait des estimations ici, on s'est rendu compte qu'on était dans cette moyenne et qu'à peu près 80% des impressions étaient lancées en mode couleur et que très peu de personnes utilisaient spontanément le recto verso pour les impressions. Donc on a très vite vu qu'il y avait des marges de progrès là-dessus, simplement en aidant les personnes à adopter de bons réflexes. Partant de ce constat, la Poste a lancé il y a un an l'opération Imprimé-Futé, dans le cadre du plan Ambition 2015 visant à maîtriser l'utilisation du papier et au final à le recycler. Seulement cette démarche a nécessité la création d'un logiciel spécifique qu'il a fallu sécuriser. Nous sommes quand même dans un milieu bancaire et donc notre réseau interne est nécessairement quelque chose de très sécurisé et il faut installer des logiciels qui sont certains de ne pas ouvrir des portes vers l'extérieur. Du côté des salariés, la démarche n'était finalement que le prolongement d'une politique de développement durable déjà initiée en interne, mais également la concrétisation d'une prise de conscience dans le quotidien de chacun d'entre eux. Très naturellement, j'ai fait du tri, je me suis attachée à faire des impressions recto verso et à réduire les marges par exemple pour gagner un peu de place sur une feuille. Près de 70 salariés ont déjà été formés et le personnel bénéficie régulièrement de piqûres de rappel pour que chaque geste devienne effectivement naturel. Naturel d'imprimer recto verso, naturel aussi d'utiliser moins d'encre en diminuant la taille des textes et en utilisant des caractères plus aérés, naturel encore de ne pas imprimer en couleur, naturel enfin de ne pas éditer systématiquement tous les courriels qui arrivent. Il n'y a vraiment pas besoin de comprendre des choses très compliquées. Il y a beaucoup de bonne volonté et puis se dire allez on y va, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète. Même s'il est encore difficile d'évaluer les retombées économiques de la démarche, il est évident que pour la poste cet aspect n'est pas négligeable. Elle lui permettra notamment de renégocier ses contrats de location d'imprimantes à la baisse sans oublier les effets sur la consommation de papier. Pour mémoire, les entreprises françaises dépensent 400 millions d'euros chaque année en impressions inutiles. On est vert, on est responsable, on est aussi responsable de nos budgets et c'est une démarche qui pour toute entreprise est dans le gagnant-gagnant. Imprimer futé s'est imposé à la poste à Strasbourg. Une expérience similaire devrait débarrer dans le Haut-Rhin et d'autres régions s'y intéressent. La preuve que l'expérience est transposable à toute entreprise ayant une activité administrative importante. Et s'il fallait malgré tout chercher à la convaincre, cette parabole postale devrait leur suffire. Si toute entreprise faisait comme nous, on pourrait espérer, pour chaque entreprise de la taille de la poste, ne pas couvrir la communauté urbaine de Strasbourg d'une couche de papier chaque année.